ABA, il est vilaine est une association fondée par des parents d'enfants avec autisme qui regroupe aussi professionnels et amis. L'association a pour but de permettre l'accompagnement de personnes avec autisme dans tous leurs lieux de vie en favorisant au maximum leur autonomie et leur intégration dans la société. Avec nous aujourd'hui, Jérôme Lemasson. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes membre du conseil d'administration d'ABA Île-et-Vilaine et vous êtes en recherche aujourd'hui d'éducateurs sportifs intéressés. Intéressés par quoi Jérôme ? A quelle fin ? Oui, l'idée c'est de pouvoir proposer à des enfants autistes d'intégrer des clubs sportifs dans des groupes de pratiques sportives collectives. Et pour cela, il manque d'éducateurs formés aux spécificités de l'autisme. Une des questions principales que pourrait se poser un éducateur sportif qui veut enseigner des activités sportives à un enfant, c'est de se dire « je voudrais lui apprendre, mais comment faire ? Quels outils utiliser ? » Donc par le biais de formation, l'idée c'est de pouvoir proposer des outils de prise en charge et d'encadrement du sport. Alors par le biais de deux formations, une première générale sur l'accompagnement d'enfants et adolescents avec autisme et une seconde plus orientée sur les spécificités de l'accompagnement dans le cadre sportif. Justement, au nom de quelles valeurs défendues par Mobilité, les initiatives solidaires, vous êtes-vous reconnus ? Alors on sait bien que le sport apporte des bienfaits à tous. C'est tout aussi vrai pour les enfants autistes qui sont souvent exclus des pratiques sportives. Il y a aussi le volet socialisation qui est très important. Et dans ce cadre-là, ce projet peut être très intéressant non seulement pour l'enfant autiste qui sera inclus dans une activité collective, mais aussi pour tout le groupe qui bénéficiera de sa présence. Donc on l'a bien compris avec vous, Jérôme Lemasson, au nom d'ABA, il est vilaine. Vous êtes éducateur sportif, vous êtes intéressé par l'accompagnement d'enfants autisme dans un environnement sportif, j'ai envie de dire lambda, qui va favoriser l'interaction entre les uns et les autres. Donc faites-vous connaître.